Salut tout le monde c'est Théo Comment allez-vous ? Moi ça va très bien Aujourd'hui on va refaire la vidéo du tube de chez Avid Life Alors c'est un clone On revient toujours là dessus Sauf que la vidéo devait sortir hier Il y a eu un problème au niveau du son J'ai pas réussi à recalibrer le son Donc du coup pas de musique aujourd'hui Directement à sec On va reparler rapidement On va la faire très rapidement même cette vidéo Je vais vous remettre en description On va pas faire de prévention aujourd'hui La prévention on a parlé encore avant etc Donc en description vous aurez un débrief Sur les accus, quel accus choisir Qu'est-ce qu'un dripper, qu'est-ce qu'un mode mecha etc Tout est dans la description Il n'y a aucun soucis Au niveau du packaging on est sur un packaging Beaucoup beaucoup plus classique Que le vrai packaging de chez Avid Life Donc on va l'ouvrir On aura deux petits coils qui seront fournis à l'intérieur Un joint à l'étanchéité Et après vous avez le dripper et le tube Également un petit tournevis plat Comme Jaja qui est fourni Qui est déjà même cassé Le tube du coup j'ai pu le tester Pendant maintenant à peu près une semaine Je vous ai également sorti la vidéo Donc du coup ce matin Celle-ci va essayer de sortir cet après-midi Pour le démontage-remontage du switch Je sais qu'une personne avec qui je parlais Avait un souci au niveau du montage-démontage du switch Une chose à savoir C'est que le switch pour qu'il fonctionne Il faut mettre les aimants à l'envers Il faut pas que les aimants se collent Il faut que justement ils arrivent pas à se coller Le tube en lui-même ne chauffe pas tellement Comparé à l'autre Avid Life Il chauffe beaucoup moins Les accus que j'utilise à l'intérieur sont des 25R Au niveau du dripper ça fait non seulement un très beau combo Mais j'avais un très gros doute Le gros doute étant qu'au niveau du dripper J'avais un doute que les deux plots se cassent très rapidement Et bah en fait pas du tout Donc on a deux petits plots classiques J'ai mis à l'intérieur le flat wire avec du canne à coton Je compte vous faire un petit retour bientôt sur le canne à coton Première vue c'est très positif 5 tours sur un axe de 3 Je tombe à du 0-10 Je trouve que ça va Dans tous les cas dès qu'on a que chauffe J'arrête de toucher le mode tout simplement Le dripper Le dripper est étonnamment surpris des saveurs et de la vapeur qui procure Entre guillemets Toujours un peu long à démarrer Ça c'est sûr On perd pas mal en réactivité comparé à un vrai tube de chez Avid Life Mais c'est plutôt buenos Au niveau de la matière du Avid Life Si je me trompe pas on est sur de l'aluminium Dans tous les cas je vous mettrai la description, le poids, etc On est sur un poids de 90g Grand maximum Accu et dripper compris L'accu non compris plutôt Au niveau du drip tip on est sur un drip tip 810 Avec la petite écriture sur le côté Avid Life Alors là vous le verrez pas Même avec le focus il est vraiment écrit en tout petit Je pense que vous pouvez le voir directement Sur le côté de la cloche on aura écrit l'Avid Life Et pas Avid Life Et juste sur le côté une petite étoile Au niveau du prix on est à peu près à 20€ TTC frais de port non compris Avec les frais de port il faudra compter entre 5,90€ à 23€ Ouais 23€ pour prendre chez DHL Je trouve que ça fait très longtemps Que j'ai pas pris chez DHL Mais payer 23€ pour attendre un mois Ça pique quand même Un point négatif Un point positif Le point positif c'est que les Airflow Moi ça fait quelques temps maintenant Que sur l'électro comme sur du mecha Bah je revape sur du RDA Ou sur du RTA Mais alors là le petit combo tube plus dripper Rien à dire On est à peu près équivalent aux mêmes Airflow Que sur celui de l'apocalypse Gen 1 évidemment J'ai vu également sur Instagram Une personne me disant D'arrêter de présenter le clone Mais là ça avait Intention de vous plaire Donc c'est la dernière vidéo de clone J'espère Et de présenter le tout nouveau De chez Apocalypse Du coup de chez Armageddon Qui ont sorti un nouveau Apocalypse Tout simplement Je vous le dis directement Je ne le ferai pas en revue Pour moi esthétiquement On dirait plutôt un décapsuleur Que un dripper Je pense Que l'apocalypse premier du nom Me satisfait largement plus Même si au niveau du plateau De ce que j'ai pu comprendre Il n'a pas tellement changé Mais on verra A l'occasion Si je lui arrive à me le prendre Bah je vous le ferai directement en revue Sans aucun soucis Je vous mets le lien en description De ce petit Avid Life Vraiment pas déçu Une chose à savoir C'est que je l'ai reçu Il avait un petit coup De peinture Qui était parti sur le côté Rien de plus rien de moins Il est tombé dans l'eau Malheureusement Sans accus Sans rien Donc la peinture n'est pas partie Je l'ai passé au bac à ultrason Aucun coup de peinture De partie Nickel Je vous le répète Quand vous recevez un clone De chez Fastech Ou même d'une autre société Pensez à nettoyer Tout ce qui est filetage C'est assez important Parce qu'on voit Que le filetage Est pas très bien nettoyé Donc du coup Il y a des petites parties Qui grincent Donc nettoyez tout Même le dripper Le drip tip etc Et c'est quali Je vous mets les liens en description Je vous souhaite un très bon week-end A tous Un très bon début de semaine C'était Théo Faut les soins de vous J'y pense Je suis en train de vaper Le Christmas Cookie & Cream De chez Pulp Merci Pulp Pour le petit jus Et ça passe très bien Parce que le froid arrive Alors On reduce On en met une bonne couche Et on switch A la vôtre Ah je vais vous montrer Comment ça marche bien S'envoi plutôt bien Pour un clone C'était Théo Ciao C'était Théo C'était Théo C'était Théo